Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui la recette c'est vous qui l'avez choisie en votant dans l'onglet communauté. Les votes ont été assez serrés entre deux recettes. J'avais refait un vote pour que ça allait déportage. Et donc vous avez choisi avec le vote, je vous l'affiche juste ici, la tarte aux fraises. Alors bien sûr sur ma chaîne j'ai plusieurs autres recettes de tarte aux fraises et même des autres recettes avec des bases de fraises. Et là donc j'ai voulu faire une tarte aux fraises avec donc une pâte feuilletée fait maison, une crème pâtissière et des fraises au-dessus. C'est une recette très facile à faire mais qui est toujours un succès et très bon. Avant de commencer à vous partager la recette, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Pensez aussi à partager cette vidéo ou ma chaîne autour de vous comme ça ça aidera la chaîne à se faire connaître. Et maintenant c'est parti, on commence, on se retrouve juste après. Pour la pâte feuilletée rapide, il vous faudra 187 g de farine, 150 g de beurre, 900 litres d'eau et du sel, c'est facultatif car là moi je dis du beurre demi-sel. Je mets beurre et eau au congélateur. Et ensuite je viens mettre dans la cuve de mon robot la farine et les morceaux de beurre bien froid. Je viens prendre la feuille du robot et je viens mélanger à vitesse 1, à peine 1 minute le temps que ça se mélange ensemble. Ensuite je viens verser l'eau en une seule fois qui est aussi bien froide. Et là je vais revenir mélanger à la vitesse 2, un petit peu plus longtemps, juste le temps que ça se incorpore ensemble, en fait qu'il n'y ait plus de farine. Mais il faut bien faire attention à ce qu'il reste bien des morceaux de beurre. Donc il ne faut pas chercher à très très bien incorporer, une fois qu'il n'y a plus trop la farine, on peut éteindre le robot. Je vais venir former une boule. Je vais venir déposer ma boule de pâte sur mon plan de travail. Je le farine légèrement si vous avez besoin. Et là avec ma pâte, je vais venir l'en former un carré. Et ensuite avec mon rouleau, je viens donc l'étaler en long rectangle. Une fois que c'est fait, je viens faire le pliage. Donc je rabats un premier morceau. J'enlève bien l'excédent de farine à chaque fois sur les morceaux que je replie. Pareil pour la deuxième partie. Que je reviens plier par dessus. Je tourne d'un quart de tour s'il y a besoin de vous refariner un petit peu vos plans de travail. Et je vais faire ce pliage là 5 fois. Donc là je rétale en long rectangle et je refaire après le pliage. Au bout de la cinquième fois, mon dernier pliage, j'enlève bien à chaque fois l'excédent de farine. Donc voilà le rendu du pliage. Et là je vais venir le filmer dans du film alimentaire bien comme il faut. Et je vais le mettre au frais au moins une heure. Je passe, pensons là, à la crème pâtissière. 25 cl de lait, une gousse de vanille, 3 jaunes d'oeufs, 60 g de sucre et 25 g de maïzena. Dans ma casserole, je viens verser le lait. Et je viens prendre ma gousse de vanille que j'aplatis avec la lame de mon couteau. Je la fends en deux et je récupère les graines que je viens mettre dans ma casserole de lait. Et j'y mets aussi les gousses. Et je porte à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je laisse de côté un petit peu refroidir. Et dans un plat, je viens y mettre mes jaunes d'oeufs, la maïzena et le sucre en poudre. Et à l'aide du fouet, je vais venir mélanger vivement pour obtenir un mélange qui blanchit. J'enlève la gousse qui est dans ma casserole de lait. Et je viens y remettre une petite quantité de lait vanille dans ma préparation que je vais mélanger au fouet. Et ensuite, je rajoute le reste de lait au fur et à mesure et je mélange toujours avec le fouet. Une fois tout bien mélangé, je remets le mélange dans ma casserole. Et là, sur le feu moyen, je vais venir mélanger sans cesse jusqu'à ce que ça épaississe. Quand ça épaissit, on mélange jusqu'à ce qu'il y ait des bulles qui apparaissent. Et donc, la normose est la bonne texture qui suffit et vous pouvez retirer du feu. Je viens ensuite la mettre dans un plat qui est assez plat et large pour qu'elle refroidisse assez vite. Je viens la filmer de film alimentaire au contact. Et je vais la mettre au frigo le temps de préparer le reste. Je farine légèrement mon plan de travail. Et là, je viens donc prendre ma pâte feuilletée qui est bien froide. Et là, avec le rouleau, je vais pouvoir venir l'étaler sur environ 4 à 5 mm d'épaisseur. J'enroule ma pâte et je viens la mettre dans mon moule à tarte qui fait 20 cm de diamètre. Je viens bien la foncer et j'enlève l'excédent de pâte. Je viens la piquer avec une fourchette. Et aussi, j'avais oublié, mettez un petit poids ou une grille au-dessus pour ne pas trop qu'elle gonfle. Et vous venez de temps en temps à rappuyer un petit peu au moment de la cuisson. Je fais cuire 25 à 30 minutes à 180 degrés. Pour le nappage, il vous faudra 150 g de sucre, 150 g d'eau, 2 feuilles de gélatine et 1 cuillère à café d'arôme de vanille. Je réhydrate pendant 10 minutes dans de l'eau bien froide mes 2 feuilles de gélatine. Dans ma casserole, je viens y verser le sucre en poudre et l'eau. Et la cuillère à soupe d'arôme de vanille. Et je vais porter ça à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on laisse 1 minute sur les bulles et on retire du feu. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir prendre les feuilles de gélatine. Je les essore bien et je les mets dans ma casserole. A l'aide d'un fouet, je mélange pour que ça se dissout bien. Et après, je vais laisser de côté à ce que ça refroidisse. Mon fond de tarte est cuit. Je laisse un petit peu refroidir. Et après, je laisse entièrement refroidir sur une grille. Ma crème pâtissière est bien froide. Elle a bien épaissi. Donc je viens la remettre dans mon plat. Et à l'aide d'un pâteau électrique à petite vitesse, je viens mélanger pour la rendre plus souple. Ensuite, je viens étaler une fine couche, une assez bonne couche quand même, de crème pâtissière dans le fond de ma tarte. Et après, ça c'est facultatif. J'ai pris un petit peu de quantité que j'ai mis dans ma poche à douille avec une grosse douille large lisse. Et vous voyez, je viens faire des petites boules sur tout le tour de la tarte. C'est juste pour la décoration, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Ensuite, je viens prendre mes 500 g de fraises que j'ai lavées à l'avance. Je viens donc couper le dessus. Et après, moi je suis venue les couper en 3. Pour faire donc 3 lamelles. Et les lamelles où il y a la bosse, je viens les couper. On les garde bien de côté, parce qu'il y aura besoin pour le milieu, pour mettre des petits morceaux. Et comme ça, ça ne fait que des tranches plates. Je trouve ça plus joli de faire comme ça. Sinon, vous les mettez arrondis, ça marche très bien. Je viens ensuite les mettre tout autour, en les piquant bien dans la crème pâtissière pour qu'ils tiennent le plus debout possible. Et je fais comme ça tout le tour. Puis après, vous décorez comme vous souhaitez. Une fois que c'est fini, je viens prendre mon sirop qui a refroidi. Elle a du pinceau. Je viens donc napper toutes les fraises, ça va être pour les protéger. Et voilà, le résultat final, ma tarte aux fraises est prête ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte si vous mettez un petit pouce à la vidéo. Laissez-moi aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous la réalisez, dites-moi avec quelles pâtes vous la faites, parce qu'il y a plusieurs pâtes qu'on peut faire avec la tarte aux fraises. Et si vous la réalisez, n'hésitez pas après à me partager vos photos sur un de mes réseaux sociaux qui est écrit dans la barre d'infos. Vous allez juste me notifier et comme ça, je verrai. Si ce n'est pas encore fait et que tu aimes ma chaîne, pense à t'abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bye !